L'un ne va pas sans l'autre. Dans la tête de nombreux Français, Pascal Fontaine est indissociable de Laurent Bataille. Après leur rencontre lors d'un prix de reportage pour les jeunes journalistes, en 1983, ils décident de faire leur début ensemble sur le petit écran. Huit ans plus tard, les deux acolytes se retrouvent aux commandes des émissions chroniques de Rebelles et Le Meilleur du Pire, diffusées sur Canal Jimmy. Très vite, leur complicité et leur complémentarité font mouche. Après cette première expérience, Laurent Fontaine et Pascal Bataille atterrissent sur TF1 où ils commencent par animer et produire, avec leur société Lori Bell, Yapa Photo, en 1997. Après cinq saisons assez puissantes, les deux acolytes ont le sentiment d'avoir fait le tour et proposent l'idée d'une nouvelle émission inspirée d'un programme italien. Pour créer Yapa La Vérité qui compte, on s'est inspiré de plusieurs formats existants et d'une idée qu'on avait avec Laurent Fontaine et notre directeur artistique de l'époque. C'est souvenu Pascal Bataille auprès de toute la télé, le 27 mai 2021. Avant de revenir sur le concept, la mise en scène qu'on a imaginée avec Laurent Fontaine était ce rideau avec la confrontation de deux personnes qui ne savent rien de la démarche de l'autre. Le 10 juin 2002, les téléspectateurs découvrent le premier épisode de Yapa La Vérité qui compte. Le succès est immédiat. On a fait un énorme carton d'audience. Étienne Mougeotte, directeur de l'antenne de TF1, note de la rédaction, m'appelle à 9h15 le lendemain en me disant, vous tenez un truc. Je vous signe ça pour l'an prochain si la deuxième est du même niveau, a raconté l'acolyte de Laurent Fontaine. Le lundi suivant, l'audience est de nouveau au rendez-vous. TF1 décide alors de remplacer Yapa Photo par Yaka La Vérité qui compte dès la rentrée. Il n'y a que la vérité qui compte où le suspens du rideau si bataille et Fontaine sont les chefs d'orchestre de ce programme, un élément s'est imposé comme la star de l'émission. Il s'agit du rideau. Ce dernier sépare deux personnes qui ne peuvent se voir que par l'intermédiaire de deux écrans de télévision. Après un temps d'échange, l'invité peut décider ou non de rencontrer l'invitant dans la vraie vie. Cette émission avait une vocation très positive. Le rideau, on essayait qu'il s'ouvre. D'ailleurs, on était là comme des médiateurs, Laurent et moi, sans forcer le destin, a expliqué Pascal Bataille sur les ondes d'Europe 1, le 8 septembre 2022. Et d'ajouter, le rideau était le symbole de la situation de la vie, c'était bloqué par une absence, par une fâcherie, un amour non déclaré. On essayait qu'il s'ouvre. Peu importe la décision de l'invité, le rideau offre des moments riches en émotions pour les deux animateurs et leurs téléspectateurs. Retrouvailles familiales ou amicales, déclarations d'amour, excuses ou encore règlements de comptes, l'émission plonge le public dans l'intimité et les sentiments des participants. Dès lors, de nombreux Français souhaitent connaître le grand frisson que peut procurer ce long morceau de tissu. On se fait 1800 demandes par mois, vous vous rendez compte ? C'était énorme. Il y avait aussi beaucoup de déchets, a révélé Pascal Bataille au micro de Philippe Vandel. Un vrai travail d'enquête bien que l'émission rassemble 4 millions de téléspectateurs, cela n'empêche pas les critiques. Dans la presse, le programme est pointé du doigt pour voyeurisme et éventuellement d'exhibitionnisme. On rentrait dans quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir à la télévision, a rappelé Pascal Bataille. Et de poursuivre, mettre cela sur un plateau de télé avec des projecteurs, 250 à 300 personnes de public et 3 à 3. 5 millions de téléspectateurs, pouvaient choquer. On s'y attendait, mais pas la violence de certaines réactions. Il y a eu beaucoup d'injustice. On a pu lire, les gens étaient forcés de venir, la séquence était forcément diffusée, que tout était préparé à l'avance. C'était faux. Derrière chaque émission se cache un véritable travail d'enquête de la part des journalistes. Appel à témoins, recherche dans les registres de mairie, prise de contact avec certaines entreprises, les équipes ne ménagent pas leurs efforts pour mettre en place cette confrontation tant espérée et attendue. Cependant, hors de question pour la production de force et la main. Il y avait un délai de réflexion de 3 semaines et 1 mois entre l'enregistrement et la diffusion pour que les gens aient le temps de mûrir leurs décisions. A préciser Pascal Bataille sur Europe 1. Malgré l'appréhension et leurs interrogations, les invités se prêtent au jeu. Résultat ? Durant 5 années, Pascal Bataille et Laurent Fontaine résolvent 800 histoires. La fin d'un duo mythique à la rentrée 2006, Pascal Bataille et Laurent Fontaine voient leur programme basculer en deuxième partie de soirée. Une décision de TF1 qui perturbe les audiences et marque petit à petit la fin de Y'a que la vérité qui compte. Le 27 novembre 2006, l'émission s'arrête brutalement. C'est la règle du jeu. J'ai travaillé 20 ans sur TF1 avec une règle simple, l'audience est là, vous êtes le roi du monde. Elle n'est plus là, on vous dit au revoir, a confié Pascal Bataille auprès de toute la télé. Après le dépôt de bilan de leur société de production Laurie Bell en 2009 et une collaboration sur la matinale de Nostalgie La Belle Vie jusqu'en 2011, Bataille et Fontaine prennent des chemins différents. Alors qu'il multiplie les allers-retours entre la France et le Maroc, Laurent Fontaine jongle entre sa carrière de producteur et celle d'animateur. De son côté, Pascal Bataille s'est fait très discret sur les chaînes. La radio me manque davantage a-t-il assuré dans les colonnes de Télestar. Je m'occupe entre autres de mon hôtel-restaurant au Cap Ferret. Malgré tout, leur amitié persiste. On a eu des divergences politiques, moi étant pro-Macron, à l'inverse de Pascal. Mais en 40 ans, on a tout partagé, les succès, la descente, la gestion d'une boîte avec 100 collaborateurs. Sur notre lit de mort, on pourra dire qu'on a plutôt bien réussi notre amitié, a assuré Laurent Bataille. Preuve en est. Pour les 20 ans de Y'a que la vérité qui compte, Bataille et Fontaine reforment leur duo mythique pour animer un best-of des meilleurs moments de leur émission sur C8, en septembre 2022. Un retour immanquable pour les plus nostalgiques. Crédit photo, Koadik Girek. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.